Le titre du dernier ouvrage d'Arlette Farge, historienne au CNRS, dit assez ce qu'elle entend évoquer. Le cours ordinaire des choses, dans la cité du XVIIIe siècle paru au Seuil, voudrait, écrit l'auteur, hisser les paroles retrouvées. Dans cette entreprise de recréation du quotidien d'il y a deux siècles, fondée sur des rapports de police, Arlette Farge traque les brefs éclats de passion. C'est qu'elle n'a pas par hasard travaillé avec Michel Foucault, dont elle poursuit la savante interprétation du fait divers. Arlette Farge donne à lire le malheur citadin de tous les jours. Elle le commente avec un art consommé de l'écriture, comme si à la brutalité du document devait correspondre le raffinement de l'exégèse. Ces femmes, séduites et abandonnées, ressemblent à des héroïnes de romans de Rousseau ou de Richardson. Ses épouses battues, ses compagnes violées, illustrent l'ancestrale appropriation gratuite du corps féminin. Dans les villes, le taux d'enfants abandonnés peut atteindre 40%, autant d'incidents qui dérèglent. Entre ces secousses mineures et ces traumatismes majeurs, Arlette Farge décrit l'écart. Sous-titrage Société Radio-Canada